Bonjour. Cette histoire nous vient du Cameroun. Massy travaillait pour une compagnie de tabac de la capitale, Yaoundé. Il fabriquait des cigarettes. Dans la grande ville, il rencontre un missionnaire suisse qui lui propose des études bibliques en 1953. Il s'intéresse vivement à ce qu'il lit et commence à observer le sabbat du septième jour. Un désir grandit dans son cœur de céder sa vie à Jésus et de se faire baptiser. Il a demandé le baptême. Mais la demande a été rejetée. La raison était qu'il travaillait pour une compagnie de tabac. De plus, il travaillait parfois le sabbat. Massy était très déçu, mais il continuait à aller à l'église le sabbat quand il le pouvait. Pourtant, chaque fois qu'il allait à l'église, il avait des problèmes au travail. Finalement, il fut renvoyé à cause du sabbat. Sans aucun travail, Massy rentre dans sa ville natale. Il n'a pas été baptisé, mais il a continué à observer le sabbat. Pendant 52 ans, il observa le sabbat. Massy a vieilli. Ses cheveux sont devenus blancs. Ses yeux s'assombrirent. Mais son amour pour Jésus se renforçait de jour en jour. Il avait très envie de se faire baptiser. Un jour, un prédicateur adventiste du septième jour est venu en ville pour organiser des réunions d'évangélisation. Lorsque les habitants de la ville apprirent qu'il observait le sabbat du septième jour, ils lui dirent qu'un vieil homme observait déjà le sabbat dans leur ville. Le prédicateur adventiste a appris que les habitants de la ville se moquaient du vieil homme depuis des années, affirmant qu'il était adventiste de nom uniquement parce qu'il n'avait jamais été baptisé. Le pasteur a tout laissé tomber et s'est précipité vers la maison du vieil homme. Massy était en mauvaise santé et fatigué. Il a dit qu'il priait depuis deux jours. Il a prié Dieu de l'aider à se faire baptiser avant de mourir. Cosma, le prédicateur a étudié la Bible avec le vieil homme pendant les deux semaines suivantes. Il devait chaque jour faire un voyage difficile sur des routes accidentées pour étudier la Bible. Finalement, Massy s'est fait baptiser. Il avait 84 ans. Il était fragile et a dû être transporté jusqu'à la rivière. Mais il était tout sourire. Il est allé sous l'eau avec un sourire, et il a eu un sourire encore plus grand. Dieu a entendu ses prières, et il s'est fait baptiser. Que l'Éternel soit glorifié.